Salut tout le monde ! Je vous retrouve avec mon assistante préférée pour une vidéo dont on vous a parlé il y a quelques jours. On s'est un petit peu entraînés du coup et on s'est juste aperçu d'une chose, donc on vous prévient à l'avance, faire le challenge pancake ou crêpe, ça dépend comment est-ce que vous voulez l'appeler, avec cet appareil-là, la crampouse. C'est un peu compliqué parce que c'est un appareil, même au minimum, il chauffe vraiment, vraiment, énormément. Oui, beaucoup, beaucoup. Donc en fait, ce qui se passe vraiment, je m'en suis aperçue au moment où j'ai voulu terminer la pâte à crêpes restante, le thermostat de ma crêpière est tout simplement cassé, donc même au minimum, il chauffe comme au maximum. Ce qui explique le fait que ça chauffait beaucoup trop et qu'on n'a pas pu retourner les crêpes sans qu'elles soient trop grillées. Donc en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est que contrairement au challenge où on retourne la crêpe, nous, on ne va pas la retourner parce que le temps qu'on fasse les dessins, ça prend beaucoup trop la couleur, on va dire, grillée. Et donc c'est moins joli. Donc nous, on n'aura droit qu'à une seule face, ce qui ne va peut-être pas être le plus facile. Et on a décidé aujourd'hui de faire ça sur le thème de la Saint-Valentin. Alors, du coup, on a limité un peu les couleurs. Oui, parce qu'on a aussi eu un petit souci de colorant, mais si vous avez vu le vlog ou si vous voyez le vlog, je ne sais pas dans quelle ordre on va mettre les vidéos, vous comprendrez pourquoi. Du coup, de ton côté, tu as du rose clair et du rose beaucoup plus foncé. Et moi, j'ai du normal et on a fait un peu de bleu turquoise. Même si c'est la Saint-Valentin, on s'est dit qu'une petite couleur supplémentaire, ce serait peut-être utile pour certains motifs. Et pour les motifs, on a noté des petites idées sur des petits papiers et on va tirer chacune notre tour pour relever le challenge. Je crois, oui. C'est parti ? Oui. Allez. Alors, alors, alors ? Coeur, flèche. Un cœur avec une flèche qui passe à travers. Ce n'est pas le plus simple. Oui. Alors, quelle couleur le cœur ? Le cœur, je pense que je vais faire les contours comme ça et le cœur comme ça. Est-ce que tu penses que tu commences par le cœur ou par la flèche, vu que nous, on n'a le droit qu'à une seule face ? Je ne sais pas. Tu ne sais pas ? Je te donne un indice. Oui. Il faut que tu commences par le bout de la flèche qui rentre dans le cœur. Après, tu dessines le cœur et tu pourras faire le bout de la flèche qui sort. Flèche. Quelle couleur ? Ok ? C'est quand même... Allez. Donc là, imagine le milieu du cœur. Le milieu ? Oui, tu imagines le milieu du cœur et puis tu fais le bout de la flèche. Voilà. Voilà. Ok ? Et maintenant, il faut que tu fasses le cœur. Et ça, c'est le milieu du cœur. Donc ça, c'est le milieu du cœur. Ah ah. Donc, la paroi qui va être là, elle va passer par ça. Il faut que tu lévites. Oh là là. Mais la flèche, normalement, elle dépasse du cœur. Comme ça, regarde. Ah oui ! Non ! Oh ! C'est pas grave. Et puis, tu feras la queue, si tu veux, de la flèche avec ça. Et la pointe aussi. Ce sera joli. Donc, je vais colorer maintenant. Tu peux remplir ton cœur. Alors ça, c'est typiquement le genre de challenge. Si on a froid, ça réchauffe. Ah oui ! Avantage. Ah oui ! Voilà. Hum hum. Je fais l'autre bout, du coup. Donc, je vais faire partir de la flèche. Hum hum. Ah, donc là, du coup, je pense que je vais faire les deux petits traits. Hum. Ah, mais à quoi elle ressemble ta flèche ? Regarde. Flèche. Comme ça. Et là, on fait... Oui ! Voilà. Comme ça ? C'est pour ça que je voulais faire. C'était vraiment, je pense, le motif le plus difficile sur lequel tomber. Je pense, il me semble. Donc, tu t'es bien débrouillée, c'est joli. Bon, ben maintenant, on attend que ça cuise un petit peu. Oui. Pour pouvoir le mettre dans le plat. Ça va presque être bon. Je me répare. Hum hum. Ninja. Ninja ? Ben oui, ninja. C'est le début de la vidéo et déjà, tu racontes n'importe quoi. Hum hum. N'empêche, il est bien fait quand même. Moi, je pense que peut-être, vu que c'est un grand motif, il vaut mieux l'attraper avec ça. Et si je peux me permettre, tiens, regarde, avec les deux. Ah oui, avec les deux. Tiens, comme ça. Attends, là. Et voilà ! Alors, il faut faire ça parce que ça peut se casser. Ah oui. Je vais tâcher de ne pas le casser. Oui ! Et voici ce que ça donne pour le premier motif. Bravo ! Je suis contente de la vidéo. Franchement, c'est chouette. Très, très chouette. À mon tour. Hum, suspense. Oh, j'ai tiré l'émoji avec les yeux en cœur. Trop, trop bien. Alors, quelle couleur les cœurs ? Hum, ça, ça ressortira plus sur un petit emoji. Donc, les yeux. Je ne me souviens plus comment sont la bouche et les yeux sur l'émoji cœur. La bouche, il me semble qu'elle est aussi en cœur. Non, c'est juste les yeux. Euh, oui, c'est juste les yeux. Et après, si tu veux... Ah, il y avait un grumeau. Mais attends, on va arranger ça. Il va avoir de très, très gros yeux. Hum, hum. Ça veut dire qu'il est très, très amoureux. C'est ça. C'est ça. Oh là là, oh là là, c'est la cata, c'est la cata. Eh oui, ça coule de partout. Comme ça. La bouche, tu peux la faire en bleu. Je pense que ce sera mieux. C'est la crépière en fait qui est contente. Attends, il est super content parce qu'il est amoureux. C'est la crépière en fait qui est heureuse. Ouais, peut-être. Hop. Hop. Est-ce que je peux lui faire qu'il tire la langue, tu crois ? Oui. Alors, attends, on va remplir ça. Voilà, c'est un emoji, content, qui tire la langue. Et du coup, tu vas devoir colorier l'intérieur. Ah, ah. Il est bien fait l'emoji. Il te plaît ? Ah oui. Super. Je sens qu'on va se régaler. Qui c'est qui mange les crêpes après ? Moi. Moi, je les mangerai toutes et toi, t'en mangeras juste. C'est vrai ? Oui. Dis donc, t'es pas prêteuse. Non, je rigole. Surtout que je pense pas que je vais en prendre... Ça en fera peut-être beaucoup pour toi toute seule. C'est ce que je me dis. Eh bien, il est mignon, ce petit emoji. Franchement, il est hyper bien fait. Eh bien, voilà. Il a un petit bouton. Mais, t'arrêtes. Il n'a pas de bouton, mon emoji, regarde. Fini. Allez. Il est trop mignon. On attend. On va pousser un petit peu le cœur en attendant. Ma première décoration. Ça commence un peu à être prêt. Bon, alors moi, j'ai un peu triché parce que j'ai mélangé l'emoji avec les yeux cœur, avec l'emoji qui tire la langue, avec l'emoji qui sourit. Emoji perso. Mais l'emoji avec les yeux cœur, il me semble qu'ils souriaient. Donc, t'as juste rajouté la langue. Tu crois qu'il n'y a que la langue ? J'ai pas trop triché alors ? Non. Ça va. Par contre, il n'y avait pas d'ongèvre. Ouais, mais c'est tendance. Donc, c'est pas là. Ah bon ? On ne vous a pas montré le dessous en fait, mais voilà ce que ça donne quand la crêpière, elle cuit trop. J'aime bien parce qu'en fait, le rose, il fait un peu rouge. Il est joli. Et donc, voilà l'emoji cœur. Avec un cœur. Et nous, on fait des crêpes géantes. Ah oui, oui, oui. Alors, je vais aller les mettre de côté. Comme ça, on aura de nouveau de la place pour les deux prochaines. Ok ? Jadou, s'il te plaît, prière de faire le silence quand on tourne. Donc, à toi. Suspense. Double cœur. Un double cœur. Comment on fait un double cœur ? Un double cœur, en fait, tu sais, c'est un bout de cœur avec un autre cœur dessus en fait. C'est comme si tu avais deux cœurs et un devant, un derrière. Donc, il y en a un que tu vois qui est à moitié. D'accord. J'ai fait différentes couleurs. Bon, mon avis, rose et rose. Oui, rose et rose. Non, c'est tout ça qui sera mignon. Donc, en fait, tu commences par le cœur entier. Ok. Tu peux le remplir, même si tu veux. Oui. Elle est jolie, cette couleur. Oui, très jolie. Et je pense que je vais faire le deuxième cœur comme ça, parce que sinon, on ne va pas tout faire. Et donc là, je fais juste une moitié de cœur. Tu peux faire une moitié ou un tiers, mais vas-y. Maintenant, il faut remonter. Voilà, super. Ah, c'est joli, il y a deux couleurs là ensemble. Ce n'était pas le plus compliqué, celui-ci. Non. Non. J'ai envie de mettre des petits yeux kawaii. Ben, vas-y. Ah oui. Bleu ? Je pense que d'abord, je vais faire une petite touche de fond. Alors, du coup, à lui, je vais juste lui faire un œil. Oh, le pauvre. Oupsi. Ça a coulé, mais il semblait que j'ai voulu. Voilà. Ok. Et après, tu vas faire juste... Ah, par contre, ça va dire de faire juste une toute petite touche. Ah, ben ouais, il faut lui aller tout doucement. Oupsi. Ah, ok. Tu lui fais les yeux bleus. Ben oui. Pas mal, pas mal. Et la bouche. Il a une drôle de bouche, le deuxième cœur. C'est pas très réglementaire, quand même. Ouais. Du coup, on a le cœur qui est cuit, mais les yeux et la bouche qui ne sont pas du tout cuits. Je sens que cette petite crêpe va mettre un petit peu longtemps à cuire jusqu'au... Jusqu'à l'étage supérieur. Donc, on m'attend. On dirait des aliens. Ouais. Un qui a juste un cœur et un qui a juste des cœurs. Ça fait tes yeux très globuleux, en fait, avec ça dessus, là. Si tu vois ce que je veux dire. Ces nuits sont beaux. Oui. C'est de l'art. On sent le hui pas très, très... Allez, à mon avis, ça va continuer à cuire. Donc, on peut les enlever. C'est tellement chaud. Et voici les cœurs. Est-ce qu'on voit ? Est-ce qu'on voit ? Est-ce qu'on voit ? Voilà. Les doubles cœurs de Jen. Un bon tour. À toi de pierre-ci. Tintin, tintin, tintin. Oh, j'ai tombé sur le cœur. Best friends. Alors ça, c'est Jen qui voulait trop qu'on refasse un double cœur. Bah, du coup, tu peux le faire avec toutes les couleurs ? Alors, attends, je commence par là. Petit zigzag. Je crois que je vais les remplir du côté... Tu vois ce que je veux dire ? On se comprend ? Oui. Par exemple, le rose très foncé, tu vas le remplir du rose très, très clair. Hum. Et le rose très, très clair, tu vas le remplir du rose très, très foncé. C'est ça. Et tu vas faire les yeux, par contre, ici, clairs et ici foncés. On verra. C'est un gros, parce qu'en fait, du coup, vu que c'est pas encore cuit, ça se mélange un peu. Hum. Ça fait beau. C'est joli. Voilà. Donc là, tu vas le faire en rose clair. Hum. Ça fait beau. J'aime trop le rose, parce qu'en fait, il fait un peu rouge. Mais tout en reste en rose. C'est pas trop trop foncé, mais bon. Qu'est-ce que te racontes des bêtises ? Non, pas du tout. Et si on faisait, vu que c'est un cœur best friend, un œil de chaque côté ? Genre, ils sont séparés. Tu vois ce que je veux dire ? Ça se mélange beaucoup, là. Ça fait un tourbillon. Il y en a un qui est un peu carré. Il y en a un qui est un peu carré. Regarde, j'ai fait les mêmes yeux que toi. C'est trop drôle. Une moitié de bouche. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là, parce que ça ressemble encore à rien. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses. Je crois qu'en fait, eux deux, en fait, ils sont copains avec les miennes. Ouais, c'est ça. Et c'est des pâtes. Bon. Alien numéro 1, Alien numéro 2, Alien numéro 3, Alien numéro 4. Ce deuxième round est très particulier. Oui. Alors. Premier Alien. C'est ça. Deuxième Alien. Voilà. Et. Ils sont trop bizarre. Voilà ce que ça donne. Notre art en cœur et en Alien. Bon, pareil que tout à l'heure, je vais les enlever du plateau. Comme ça, il sera libre pour le troisième round. Troisième round. Allez, troisième. Fleur. Une fleur. Une fleur. Oh, sympa. Quelle couleur tu veux ? Je pense que je vais prendre bleu et blanc pour changer. Ah oui. Le bleu au milieu ou le bleu autour ? Comme tu veux. Le bleu au milieu. Bleu au milieu ? Ouais. Je la fais grande ou pas grande ? Comme tu veux. Moyenne. Comme tu penses, tu vois. Le cœur, déjà, il vient faire. On dirait un head clown. Un head clown, c'est pas rouge. Non, il y en a qui t'en bleu. Il lui manque un pétale à ta fleur. Non. Non. T'en as fait que quatre. Non, cette fois-ci, je vais pas lui faire des yeux. T'es sûre ? C'est une fleur. On dirait un plus. Tu vois ce que je veux dire. Regarde, regarde, j'ai une idée. J'ai une idée. Qu'est-ce qu'on va faire ? Tu veux le transformer en quoi ? Attends, pardon. Mais on dirait un alien. Mais non, mais non. Regarde, regarde, regarde. Ah. Elle est pas mal, ton idée. Par contre, pourquoi il y a un endroit où il y a qu'un ? Parce que j'ai fait n'importe quoi. Et là, on va lui remettre du bleu. Pourquoi ? Pour faire un peu plus grand. Regarde, pour combler un peu. Ah ouais, j'ai compris, je peux faire. Et là, attends, regarde. C'est ici qu'il manque, en fait. Voilà. Il a rattrapé comme... Je colorie à l'intérieur ? Non, c'est bon, à mon avis, là, la fleur, elle est... Je peux juste faire un petit trait là ? Si tu veux, vas-y, pour relier. You... Ah. Ok. Est-ce que ça ressemble un peu plus à une fleur ? Dites-nous dans les commentaires si ça ressemble un petit peu plus à une fleur maintenant. Moi, franchement, Jack, non. Je crois qu'en fait, les meilleurs ici ont été... Si, ça ressemble un peu plus à une fleur, ça ressemblait à un plus avec un point bleu au milieu. Je pense que c'est mieux. Je pense que le premier round était le meilleur. Pour l'instant, on va déjà voir si on arrive jusqu'à la fin. Puisque le deuxième, c'était spécial à l'ièvre. Donc, voilà la fleur de Jen. Le bleu n'était pas tout à fait terminé. Donc... Elle peut couler. C'est pas grave. Alors. Ah bah moi, je suis tombée sur la rose. Ça tombe bien parce que je n'arrive pas énormément à faire les roses. On reste dans les fleurs et cette fois-ci, cette fois-ci, cette fois-ci, je vais... Je vais... Oui, non, oui, non, je vais y arriver. Je vais faire ça. Voilà. Donc, la rose. Tu l'as fait hyper bien, toi, la rose. Ça dépend des jours. Et là, en tout cas, tu l'as hyper bien faite. Pourquoi tu la continues pas ? Parce que c'est de l'art. On y croit, on y croit. Parce que je tente. Quelque chose. C'est ça. Très risqué et dangereux. Je peux vous dire que j'ai le bras qui chauffe. Cette crépière, elle chauffe d'une force. Ah oui. Même en étant au minimum, c'est assez dingue. Ah, il y a un petit coup de mot. C'est pas grave. Donc... Tu voulais la découper en morceau, maman. Comme ça. Et... Ah, et tu vas les relier avec le blanc. C'est ça. Ah, mais même quand on a la tête devant, ça chauffe. Ah, il fait chaud, là. Achetez-vous une crépière. Vous aurez beaucoup plus chaud. N'importe quoi. Maintenant, elle me fait le téléachat. Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que ça se présente bien ? Elle est hyper belle. Oui, ça que... Là, tu vois, parfois, ça recouvre un peu. J'ai la main qui chauffe d'être là. D'avoir la main au-dessus non-stop. Ah, elle est hyper trop bien faite. Elle est bien faite, sauf que parfois, ça recouvre un peu le rose. Oui, bah, j'ai fait ce que j'ai pu en même temps. Je suis pas une professionnelle des motifs sur Pancake. Non, par contre, elle est hyper bien faite. Elle me paraît presque plus réussie que celle que j'ai faite la dernière fois. Oui. Ta-dam ! Voilà ce que ça donne. C'est très, très chaud. Oui, c'est très, très chaud. On passe à la quatrième partie. Oui. Et la dernière aussi. Allez, on y va. I love you. Il faut que tu écrives I love you. Bon, t'as le modèle. Oui. Le you, si tu veux, tu peux faire un U à la place du you. C'est comme tu veux. Quelle couleur ? J'hésite à faire I en bleu, love en rose claire et du you en voilà. Bon, c'est une très bonne idée. Bon, ben, je pense que c'est parti. Allez. Oui. Par contre, ça chauffe. Ça chauffe, hein. Rose claire, t'as dit ? Oui. Tu le fais où ? Tu le fais en dessous ? Parce que si tu le fais à droite, il faut que tu écrives petit. Regarde, il y a quatre lettres. Oui. Je pense que je vais le faire en dessous. Ah, c'est trop mignon. Le U est beaucoup plus grand que tous les autres. Et le you encore en dessous. Et si tu le faisais à côté et ça fait I love you ? En V ? Oui. Ok. Oui, c'est trop mignon. Et tu remplis ? Oui. Et tu essayes de ne pas déborder de là ? Oui, je vais essayer. Là, j'essaie, je vais faire une petite bulle. Une petite bulle ? Ah oui. Bien vu. Bien vu. Et tu l'as entré. Maintenant, il faut tout remplir. Ah, mon bras, il est en train de... Oh, purée, ça chauffe. Tu veux que je fasse ? Attends, c'est bon, c'est bon. Je pense que c'est bon. Si tu te mets un peu loin, peut-être ? On va plus y avoir de bleu à force. Mais j'en ai encore. T'inquiète pas. On a des riser. On a des riser. Top secret. Non, je ne m'enlève. Ah non, maintenant qu'on leur a dit, c'est plus top secret. Ah, oui. Je suis raté. Ah, tu vois, mon avis, il va y en avoir juste assez. Canon. Hum, alors juste, regarde, on va juste te refaire celui-ci. Espérons qu'il va cuire un peu quand même. Voilà, voilà, c'est très très chouette, ça. Et là, on est bon pour la bulle. Alors, par contre, je vais la mettre là pour vous montrer parce qu'elle est... Géante. C'est une belle crêpe, voilà. Une belle bulle. C'est là, je pense que je vais la garder pour moi, comme ça, je l'ai fait beaucoup d'endroits. Et donc, et donc, le dernier petit papier, le love avec un petit cœur à la place du haut. Et... Quelle couleur, quelle couleur, quelle couleur... Des couleurs qui changent, moi, je te dirais. Je vais faire comme ça. Oh, je crois que je vais la faire dans un carré, en fait. Comme ça. Oh, c'est trop bien fait. Ah, il y a un petit... Rémo. Ouh. À chaque fois, je me fais avoir. Viens ici, toi. Viens ici, toi. À chaque fois, mon cœur, il est tout beau. Et à chaque fois, il s'apparent, là. Oh, non. Ça, tu l'avais bien réussi, ou ? Ou, un émoji ? Il y a un petit grouement qui est réservé. Il est beau, hein ? Ah, oui. Franchement, c'est super beau. Voilà. Ton E est très bien fait. Merci. Dans tout cas, il y a plein de petites bulles. Cette fois-ci, essaye de ne pas faire comme moi et d'en mettre trop sur une lettre. On dirait une page d'un livre. On dirait un petit cadre qu'on peut accrocher au mur. On peut vraiment accrocher ou pas ? Non, c'est une crêpe, ça se mange. Mais t'as fini. Donc. Elle est très, très bien faite et très belle. Et encore, mon cœur, il aurait été plus joli s'il n'y avait pas eu un petit grumeau. Faites attention quand vous faites la pâte. Là, je ne l'ai pas laissée reposer parce que je voulais faire le challenge tout de suite. Mais vraiment, l'idéal, c'est de laisser reposer si vous avez le moindre doute sur le fait qu'il puisse y avoir des tout petits grumeaux. Là, ils étaient tout petits. Du coup, je ne les ai pas vus. Et le problème, c'est qu'avec ce genre de récipients tout petits, ça bouche vite le bout. Et autre chose qu'on ne vous a pas forcément précisé, pour faire toutes ces bouteilles colorées, les bouteilles, on les a trouvées chez Zodio. Et on a tout simplement mis la pâte à crêpe dedans, la pâte à crêpe classique. Et du colorant dans chaque bouteille, selon la couleur désirée. C'est aussi simple que ça. Et donc, on est bon pour mon love avec un cœur à la place du haut qui est hyper, hyper bon. Et voilà ! Alors, je vais aller décrocher la crêpe hier parce que là, sincèrement, j'en peux plus. Et voilà, on est arrivé à la fin de ce petit challenge. Oui. Sans Valentin ? Oui. Moi, j'ai trouvé ça super rigolo. Alors, on a de ce côté-là, les crêpes de la puce. De ce côté-là, les miennes. Et moi, je pense que vraiment, on s'est très très bien débrouillées toutes les deux. Ou, autre solution, on s'est très très mal débrouillées toutes les deux. La première, je préfère. Tu préfères la première ? Bon. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de nos crêpes, si vous trouvez qu'elles sont quand même plutôt réussies ou pas et que le thème de la Saint-Valentin est respecté. N'hésitez pas à exploser aussi les pouces bleus si vous souhaitez qu'on refasse ce challenge, ce pancake... Pancake ? C'est pas facile à dire. Ce pancake art challenge. Mais avec plus de couleurs et en faisant plus de motifs sans forcément avoir un thème en particulier. Ou si vous avez des idées de thèmes, dans ce cas-là, je les prends. N'hésitez pas à les mettre en dessous de la vidéo. Qu'est-ce que t'en penses ? Oui. Ça pourrait être chouette aussi. Si vous nous balancez des thèmes et qu'on essaie de faire ça. Halloween, tu nous le laisses pour octobre peut-être. Je ne sais pas ce que t'en penses. On ne va peut-être pas faire Halloween tout de suite là maintenant. Il y a plein d'autres choses entre maintenant et Halloween. On vous laisse gérer ça. Nous, on lira les commentaires et on piochera les idées. Et donc voilà. Moi, je me suis super bien amusée. Et toi ? Moi aussi. C'était vraiment très amusant à faire. Je vous recommande de tester à la maison. C'est vraiment rigolo. Et puis, ce qui est sympa aussi, c'est de les manger après. Il faut dire la vérité. Ah bah oui. Forcément. Donc, on espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et on attend dans la prochaine. On vous envoie plein de gros bisous. Et on vous dit à très très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501